Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Les paysans se transmettent leur savoir-faire et l'amour de la terre Mais cet équilibre est menacé Les transformations accélérées et anarchiques de l'économie Imposent trop souvent aux agriculteurs de nouvelles contraintes En 1968, la France est déstabilisée Le monde agricole traverse une nouvelle crise Et c'est dans ce contexte que Jean Chapeau réalise un documentaire sur une famille de paysans Les Fèvres C'est lui qui m'a donné l'idée de ce film Lui et les siens C'est une grande famille paysanne du Haut-Doux Ils habitent à côté de Pontarlier Tout près de la frontière suisse Je les ai connus Je suis entré dans cette société patriarcale J'ai senti quelque chose de très précieux Que j'ai eu peur de voir mourir Aujourd'hui, plus de 30 ans se sont écoulés Ce quelque chose de très précieux Qui est peut-être l'âme paysanne Me semble toujours en péril A travers les portraits des fils Fèvres Jean Chapeau annonçait les grands changements Que l'agriculture allait subir Pour s'adapter au monde moderne Et c'est à ces portraits que je me suis attachée Robert, l'un des fils Il était partisan de l'élan moderniste des années 60 Mais il a été confronté aux contradictions De la politique agricole Mise en place à cette époque On nous dit que pour améliorer Le revenu des agriculteurs Il faudrait qu'il y en ait un certain nombre Qui partent, qui quittent la terre Qui sont trop nombreux Eh bien, je peux vous affirmer Elle n'a jamais su ce que c'était que des compliments Paul, l'aîné de la famille, a épousé Gabi On a cru bien faire pour améliorer On fait comme si on était propriétaire Leur mode d'exploitation et leur choix de vie S'opposaient au productivisme dominant C'est bien le communisme Mais la terre à celui qui la cultive Celui qui ne peut pas la faire, qui vende ? Voilà, il faut être esclave de quelqu'un Ça ne va pas C'est moi qui ai dit un truc Et que j'ai été révolutionnaire La terre à celui qui la cultive Parce qu'on était trop sous la pression de la propriété Aujourd'hui, Paul est mort Gabi est finalement devenu propriétaire de sa petite ferme Elle l'exploite avec son fils Bernard L'occasion, on se présentait Et puis de toute façon, nous, si on n'achetait pas On se retrouvait à la rue Il fallait qu'on trouve un appartement, quelque chose Donc, je n'avais pas vraiment le choix Et puis c'est pour ça que j'ai fait des emprunts Et puis que j'ai acheté la maison Et puis que je suis parti dans le métier Être prêtre ou instituteur C'était le seul choix qui s'offrait à Pierre Le plus jeune des fils Moi, j'aurais aimé être paysan Nous, les fèvres, on a ça dans le sang Mais j'étais le seul de la famille à être allé à l'école Et on concevait mal que quelqu'un d'instruit Comme on disait, fasse le paysan Amoureux de la nature Pierre a toujours porté sur le monde rural Un regard généreux et tendre Emprunt de nostalgie Aujourd'hui, Pierre a enfin réalisé son rêve Être paysan Il est à la retraite Et cela lui permet, l'été De monter à l'alpage pour des propriétaires suisses Parfois, le dimanche Ses frères Jean et René viennent le voir Depuis 14 ans, je fais le berger Eh bien, je sais que c'est beaucoup plus facile De s'occuper des bêtes que de s'occuper des gamins Et quand j'ai été hôtelier restaurateur Il y a beaucoup plus de travail que dans la culture En 1968, on présentait le tourisme comme alternative à l'agriculture Ça ne me faisait rien de rester cultivateur Mais ça ne m'a rien fait de quitter non plus Je me plais bien dans ce métier-là René a quitté la ferme familiale Il a épousé une fille d'hôtelier Et avec elle, un nouveau métier Qui a assuré leur avenir Aujourd'hui, René a passé le relais à son fils Marc a beaucoup voyagé pour se perfectionner dans son métier Et de retour au pays, il a pu faire prospérer le restaurant familial Le tourisme est devenu une valeur sûre J'ai trois bâtiments à tenir Alors, ils ne sont pas modernes C'est des bâtiments vétus Et enfin, Jean C'est le dernier des fils fèvres à s'être marié C'est pour ça qu'il a dû rester à la ferme familiale Les granges taverniers Il a d'abord été l'employé de ses parents Puis il est devenu à son tour propriétaire Aujourd'hui, grâce à Jean Les granges taverniers continuent à vivre Il y habite en famille Avec l'aîné de ses fils, Michel Et son petit-fils, Vincent Les granges taverniers continuent à la ferme Parce qu'il y en a qui ne vont pas au commis, pas du tout Mais bon, on aime pas C'est un peu une fierté J'ai un animal rouge comme celui-là Il a beaucoup plus de chance Qu'un plus clair comme ça Et puis, c'est bon C'est plus aux jeunes à s'occuper de ça que des retraités Parce que vous êtes retraités depuis combien de temps ? Oh, ça fait dix ans Dix ans Je vais avoir 75 alors Michel, comment ça s'est passé l'organisation Une fois que vous avez pris la retraite ? C'est-à-dire qu'avant la retraite Quand il y a eu l'âge On s'est mis en gaec Père-fils Puis quand j'ai pris ma retraite Il a continué seul Parce que vous avez deux fils, c'est ça ? Oui, oui Justement, j'avais tenu un petit peu plus longtemps Parce que le deuxième fils était à l'armée Puis je dis quand il va rentrer Il va reprendre ma place C'est Nicolas Il faut ça pour animer le métier Et puis, il a préféré Oui, de toute façon Il n'y avait pas assez pour deux jeux de ménages Question de quotas, laitiers Question de... Et puis... Il était assez paysan, lui Alors il a repris une ferme Mais pas la lourniette, Vincent Lourniette, c'est la vache préférée à Vincent Il y a que les plus anciennes Que je connais encore les noms Comment elles s'appellent Mais enfin... Les noms, moi Je me rappelle moins déjà Hein ? On oublie Ah ben je m'excuse, la boulangère Lui, il prend le pain Hein ? Ah ben, sortez, ouais, tiens C'est pas arrêté Dans la 17ème section 17ème section Vous ressortez dans les... Salut Jean-Luc Soati Alors Tu viens d'arriver ? Il est là depuis ce matin à 4h Tu m'as dit Après ça Parce qu'il y en a qui s'occupe du bétail Qui l'amènent C'est ceux qui restent à la maison Moi je suis le faux paysan Mais je suis un vrai paysan Un vrai paysan Mais il y a frais d'instit C'est ça qui est bien Je pense que... Enfin, mon rêve ça avait toujours été Ça a toujours été D'être paysan quand j'étais gamin Ce qui fait plaisir C'est de voir Que les jeunes Tuivent La tradition des anciens Robert travaille très dur Il a décidé, lui De réussir D'être un paysan moderne Il tient des comptes Il fait des budgets Des bilans Il calcule ses amortissements C'est allé très vite le progrès Parce qu'après la guerre Il y a... C'était un petit peu la... Pas la famine Mais on manquait de beaucoup Beaucoup de produits Et on a incité les gens A produire toujours plus Puis, mon Dieu Avec l'inflation Parce que l'inflation C'est drôlement dépassé Drôlement dépassé Et à d'autres hommes Comme lui J'ai toujours eu envie De faire grossir mon exploitation Chaque fois que j'ai pu J'ai acheté des terres Ou bien genre l'eau à côté Chaque fois que je pouvais Et puis, je faisais tout pour... Enfin, pour qu'il y ait une continuation J'aurais été vraiment déçu Si mon garçon Le seul que j'avais Était parti travailler ailleurs C'était tout mon... Mon espoir Mon bonheur d'être avec lui Et puis, il m'en froid L'accident à tous C'est comme si le ciel M'était tombé sur la tête On était nombreux en famille On était huit Mais tous n'ont pas... N'ont pas fait le... Le fermier Il y en a combien ? Euh... Rue Trois Quatre Il y en a quand même cinq Cinq sur les huit La génération près Eh bien... Il y en a un... C'est un fils Qui a repris Et... Ici... Bon... Alors finalement Il en reste plus n'un que d'eux Des successeurs De ma génération De ma génération Les deux vautres ? Les deux miens Plus un De l'aîné de mes frères C'est un bon paysan Le jour de ses 24 ans Le jour de ses 24 ans C'est son anniversaire Le 20 août C'est un peu Bernard, le fils de Paul et Gabi Est l'héritier d'un mode d'agriculture Déjà en marge à l'époque Aujourd'hui, il est de ceux qui résistent à la mondialisation Et c'est tout naturellement qu'il s'est orienté vers l'agriculture biologique Je suis surtout un petit peu agriculteur un peu par accident Surtout au décès de mon père Et puis... Bon, c'était un peu un coup du sens On veut bien Et puis je me dis peut-être qu'il va y avoir Quelque chose qui va se présenter à moi Qui va me faire orienter Changer peut-être pareil de cap Comme ça, professionnel Ma passion, c'était la mécanique, la moto Et puis, parce que ma mère a 76 ans Et puis, il faut que je trouve une solution Je vais souffler un petit coup Ouais, c'est sa passion C'est sa passion C'est ce qu'on le prend Il n'était pas pour être agriculteur Puis, s'il y a bien ami Il s'occupe bien de son bétail, ça Je m'a dit ça Il serait mieux tout seul Michel est le fils aîné de Jean C'est lui qui exploite maintenant Le domaine des grands taverniers Propriétaire de ces terres Il s'agrandit, se modernise Pour maintenir une exploitation performante Et rentable Son fils, Vincent, âgé de 13 ans L'aide à la ferme Allez, viens Allez, viens Allez, va toi Allez 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 Voilà, le lait, l'élevage, ce sont les seuls moyens de vivre du pays en Chineau. Matins et soirs, tous les jours, il faut porter le lait à la fromagerie, au chalet comme on dit ici. Chaque village a son petit chalet, on y transforme le lait en comté. Et si le fromage se vend mal, c'est la faillite. Car ici, en montagne, à mille mètres, on ne peut faire que de l'élevage et rien d'autre. L'orniette, en 238 jours, elle a fait 5000 litres de lait. Elle a fait 43,5 de TB, 34,6 de TP. C'est quoi, TB ? TB, c'est eau butyrique et TP, c'est eau protéique. Je suis en troisième. Après, j'aimerais aller à Danemarie pour la gynécombe d'agriculture. Pour après, reprendre l'affaire. Pour après, reprendre l'affaire. Il est locataire d'une exploitation de taille moyenne. Chaque été, il monte ses jeunes bêtes à l'alpage, ce qui lui permet de réserver les prêts autour de la ferme pour ses vaches laitières. Nicolas et sa femme Caroline souhaitent devenir propriétaires et agrandir leur exploitation. Je pense qu'elle va nous faire quelque chose, mais ce n'est pas bien trait. C'est bien. Avant, quand j'étais au riz, l'hiver, j'étais en location comme chauffeur de Danemar. Alors les pistes, je les faisais sur la neige. Maintenant, je les fais à pied en venant voir les vaches. Ici, on préfère traire du lait que faire autre chose. C'est par vous ou c'est par choix ou besoin? Déjà, ceux qui font des fermes au berge ou des gîtes, c'est plus par besoin qu'autre chose. C'est une nécessité. Parce que soit il n'y a pas assez gros de revenus sur l'exploitation, rien qu'avec le lait. Ou alors, oui, qu'il y a une personne en plus à la maison et qu'il n'y a envie de se caser sur place. Il n'y a envie de trouver un boulot sur place. Quand on a 60 hectares, on a un nombre de vaches qui va avec. On ne peut pas en avoir plus. Allez, allez me chercher. Allez, allez me chercher. Allez, va derrière. Balcota, si on veut bien, il est lié au terrain déjà. On fait la moyenne de l'exploitation. Par exemple, moi, j'ai 180 000 litres de lait par an à produire, divisé par 60 hectares, ce qui nous donne le nombre de litres de lait par hectare qu'on produit sur l'exploitation. C'est ça le côté. C'est ça le côté. Moi, j'aurais une vingtaine de mille litres en plus. Bon, ça permettrait à être les deux continuellement sur la ferme. Avec la carole. On pourrait vivre les deux dessus sans problème. La ferme, la ferme, sans les primes, avec les prix qu'on a aujourd'hui, elle vit, mais pour nous, on n'aurait pas de salaire. C'est quand même grave, ça, je trouve. Oui. C'est assez grave, oui. Oui, c'est quand même assez grave. Par rapport à l'Europe, par rapport à tout, c'est pas simple. Il faut que tous les prix arrivent au même niveau. Et puis, c'est pour ça qu'il ne compense pas des prix. C'est vrai qu'il faudrait mieux être payé de son produit que de toucher une prime. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, il ne faut pas faire ses aveux politiques comme ça, mais... Ça, ça a été... Un bon chez soi. Non, on n'a pas envie de se mélanger avec les autres. On mélange que les bêtes, ça nous. On dit toujours qu'en anti-européen. Bien dit. Non, mais il faut reconnaître que si un jour vous entrez dans la communauté européenne, que vous soyez obligés d'aligner vos prix à ceux de la communauté européenne, le paysan suisse... Parce que vous croyez que vous parlez ? Non, mais... Parce qu'il y en a des autres des plus pauvres que les Français, alors. Non, mais... Donc, il faut aussi les aligner. Quand vous arrivez les Polonais, il faut aussi vous aligner. Ah, bien sûr. Ça va aussi faire l'image. Oui, 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 mais dans l'autre sens... Mais ça, pas seulement pour l'agriculture. Tout le monde rêve là-dedans. On croit que l'agriculture, c'est un cap, hein ? C'est pour le cap, hein ? Oui, oui. Tout le monde y pense, c'est tout. C'est comme un lume. Il est pas malheureux, là. Pas du tout. Tu l'as vu aussi ? Ah, oui, ça va bien, ça va. Voici, M. Cress. Malgré les propositions de ceux qui souhaitaient poursuivre le désarmement de l'Irak par la voie pacifique, sans associer pleinement leurs alliés européens dans cette première opération militaire... Ça n'est plus tôt, ça, non ? La réunion demain du Conseil européen devrait permettre... aux européens d'afficher la même ambition pour l'Europe que celle exprimée ce matin par le président de la République. J'ai été contre Maustrique, quoi. Bon, pour des raisons un peu personnelles, quoi. Mais... Moi, je trouve que ça ne peut pas se faire autrement. Qu'est-ce que ferait la France toute seule aujourd'hui ? Chirac aurait beau dire ce qu'il voudrait. Ça n'aurait pas de sens. C'est un grain de sable dans le désert. C'est une obligation dans l'avenir. Quand on pense aux États-Unis, le pouvoir qu'ils ont acquis en étant tous ensemble, et la force qu'ils représentent dans le monde aujourd'hui, s'il n'y a pas un contrepoids à ces gens-là, ils feront de nous des esclaves. Bon, où est-ce qu'on n'en est pas ? Ouh là là ! Ça, c'est bon ! Oh, j'ai un petit restant de soupe. Ça vous va, la soupe, ou pas ? Super ! Oh ! Oui ! Continuera à en avoir des agriculteurs, mais... de moins en moins, parce qu'ils exploitent de plus en plus grand, avec des moyens appropriés, quoi. Et avec moins d'amour, peut-être, moins de passion. Ben, forcément, ils sont moins attachés à la terre, hein ? À nous, la terre nous collait à la terre, comme on dit, à la semelle. Oui, oui, une parcelle de terre, c'était sacré. Très bon, long. Homogène. Tout le monde. Oh, Nicolas ! T'as pris du volume. Non, non, ça a perdu. On a perdu. Ah, ben, je sais pas, il y a un... Oh, mais on va y aller, on est tous. Oh ! Parmi les nombreux descendants de Marc Fèbre, trois seulement sont restés paysans. Michel, Bernard et Nicolas sont restés très attachés à leur terre et à leur bétail. Et c'est peut-être cela qui leur permet de résister encore aux contraintes économiques. La mondialisation menace leur autonomie de gestion. Pourtant, avec eux, j'ai senti que ce lien essentiel, ce quelque chose de très précieux, dont nous parlait déjà Jean Chapeau, ne veut pas mourir et ne doit pas mourir. Un jour, vous passerez par les grands taverniers. Entrez chez les Fèvres. Parlez avec eux, ils sont très accueillants. ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !